Aux énormes problèmes de fonds que crée l'ordre social actuel s'ajoutent les énormes problèmes de fonds créés par une mentalité qui a commencé à se développer bien avant la naissance du capitalisme et que ce dernier a entièrement absorbé. Je veux parler de la mentalité structurée par les notions de hiérarchie et de domination, où la domination de l'homme sur l'homme a donné naissance au concept de la domination de la nature comme destin, voire comme nécessité de l'humanité. Que la pensée écologique ait commencé à faire passer l'idée que cette conception du destin de l'humanité est pernicieuse, à tout lieu de nous réconforter. Toutefois, on ne comprend pas encore clairement comment cette conception est apparue, pourquoi elle persiste et comment l'éliminer. Il faut bien plutôt étudier les origines de la hiérarchie et de la domination si l'on veut porter remède au désastre écologique. Le fait que la hiérarchie sous toutes ses formes, domination des vieux sur les jeunes, des hommes sur les femmes, de l'homme sur l'homme dans le rapport de classe, de caste, d'ethnie ou sous toutes les autres formes de stratification sociale, ne soit pas reconnu comme un système de domination plus ample que le rapport de classe est une des carences les plus évidentes de la pensée radicale. Aucune libération n'est possible, aucune tentative d'harmoniser les rapports humains et les rapports entre les hommes et la nature ne pourra réussir si l'on n'a pas éradiqué toutes les hiérarchies, et pas seulement les classes sociales, toutes les formes de domination, et pas seulement l'exploitation économique. Ces idées constituent le cœur même de ma conception de l'écologie sociale. Je souligne l'adjectif « social » en matière écologique pour introduire un autre concept clé. Aucun des principaux problèmes écologiques auxquels nous nous affrontons aujourd'hui ne pourra être résolu sans un changement social profond. Les implications de cette idée n'ont pas encore été assimilées entièrement par le mouvement écologique. Si on les porte à leur conclusion logique, cela signifie qu'on ne peut pas songer à transformer la société actuelle un petit peu à la fois, par de petits changements. En outre, ces petits changements peuvent n'être que des coups de frein réduisant un peu la vitesse effrénée avec laquelle la biosphère est en train d'être détruite. Certes, il nous faut gagner autant de temps que possible dans cette course contre le biocide, et il faut tout mettre en œuvre pour ne pas nous faire dépasser. Néanmoins, le biocide se poursuivra si nous ne parvenons pas à convaincre les gens qu'un changement radical est indispensable, et qu'il faut s'organiser à cette fin. Il nous faut accepter le fait que la société capitaliste actuelle doit être remplacée par ce que j'appelle la société écologique. Une société qui implique les changements sociaux radicaux indispensables pour éliminer les abus perpétrés contre l'environnement. La nature de cette société écologique exige aussi des réflexions et des débats sérieux. Certaines conclusions sont évidentes, une société écologique doit être non hiérarchique, sans classe, si l'on veut éliminer l'idée même de domination sur la nature. A ce sujet, on ne peut éviter de revenir au fondement de l'anarchisme, tel que les propose un Kropotkin aux grands idéaux éclairés de raison, de liberté, d'émancipation par l'insurrection, tel que les propose un Malatesta ou un Berneri. Mieux encore, les idéaux humanistes qui guidèrent par le passé les théoriciens de l'anarchisme doivent être retrouvés dans leur entièreté et prendre la forme d'un humanisme écologique, qui incarne une nouvelle rationalité, une nouvelle conception de la science et de la technologie. Autant de thèmes que je présente dans cet ouvrage. Si je rappelle les idéaux éclairés des penseurs libertaires, ce n'est pas seulement en fonction de mes prédilections idéologiques. Il s'agit plutôt d'idées qui ne peuvent être mises de côté par aucune personne engagée dans la lutte écologique. Aujourd'hui, dans le monde entier, les mouvements écologiques sont mis devant des choix inquiétants. D'une part, on voit se diffuser, venant d'Amérique du Nord, une sorte d'épidémie spirituelle antirationaliste. Au nom du retour à la nature, elle évoque des atavismes irrationnels, des mysticismes, des religions païennes. Le culte de déesse, des traditions paléolithiques ou néolithiques selon les goûts, des rituels de type vaudou ou autre, tous courant de l'écologie profonde, se présente comme une nouvelle spiritualité. Le phénomène n'est pas innocent, il est souvent teinté d'un néo-malthusianisme perfide qui ne voit pas de mal à laisser mourir de faim les pauvres, surtout les victimes des pénuries dans le tiers-monde, pour freiner l'évolution démographique. La nature, nous dit-on, doit être libre de suivre son cours. La faim, les pénuries ne seraient pas causées par les industries agroalimentaires, ni par l'exploitation des sociétés transnationales, ni par les rivalités impérialistes, ni par les guerres civiles nationalistes. Elles ne proviennent que de la surpopulation. Ainsi, les problèmes écologiques sont vidés de tout contenu social et réduits à une interaction mythique de « force naturelle », prenant souvent des intonations racistes qui puent le fascisme. D'un autre côté, on voit émerger un mythe technocratique, selon laquelle la science et la technique pourraient résoudre tous les maux dont souffre l'environnement. Comme dans les utopies de H. G. Wells, on nous demande de croire qu'il nous faut une nouvelle élite qui planifie la solution de la crise écologique. Ce genre de fantaisies sont implicites dans la conception du vaisseau spatial « Terre », pour reprendre la métaphore grotesque de Buckminster Fuller, qui pourraient être manipulées par l'ingénierie génétique, nucléaire, électronique, politique. On nous rebat les oreilles avec des idées comme la nécessité d'une plus grande centralisation de l'état, de la création de méga-états, parallèles effrayants avec les sociétés transnationales. Et de même que la mythologie s'est diffusée parmi les écolomistiques, les partisans du primitivisme en version écologique, de même la théorie des systèmes a-t-elle acquis une grande popularité parmi les écolotechnocrates, champions du futurisme version écologique. Dans les deux cas, les idéaux libertaires des Lumières, la valorisation de la liberté, de l'instruction, de l'autonomie individuelle, sont niés par la prétention symétrique de ces deux courants de courir à reculons vers un passé obscur, mythifié et sinistre, ou de se catapulter vers un avenir radieux, mais tout autant mythifié et tout autant sinistre. Le message de l'écologie sociale n'est ni primitiviste ni technocratique, elle cherche à définir la place de l'humanité dans la nature, place singulière, extraordinaire, sans tomber dans un monde préhistorique, anti-technologique, ni partir sur un vaisseau de science-fiction. L'humanité fait partie de la nature, même si elle diffère profondément de la vie non-humaine par la capacité qu'elle a de penser conceptuellement, et de communiquer symboliquement. La nature, pour sa part, n'est pas un écran panoramique à regarder passivement, c'est l'ensemble de l'évolution, l'évolution dans sa totalité, tout comme l'individu et toute sa biographie, et non pas la somme des données numériques qui mesurent son poids, sa taille, voire son intelligence. Les êtres humains ne sont pas une forme de vie parmi les autres, juste un peu spécialisés pour occuper une des niches écologiques du monde naturel. Ce sont des êtres qui potentiellement peuvent rendre consciente l'évolution biotique et l'orienter consciemment. Je ne prétends pas par là que l'humanité ne parviendra jamais à avoir une connaissance suffisante de la complexité du monde naturel pour pouvoir prendre le gouvernail de l'évolution naturelle et la diriger à son gré. Ce que je dis sur la spontanéité, dans le chapitre publié ci-après, m'incite à conseiller la plus grande prudence dans les interventions sur le monde naturel. Nos interventions peuvent être créatrices ou destructrices, et c'est là le plus grand problème à discuter dans toute réflexion sur nos interactions avec la nature. Si nos potentialités humaines sont énormes, rappelons-nous qu'aujourd'hui nous sommes encore moins qu'humains. Notre espèce est encore divisée par des antagonismes entre les âges, les sexes, les classes, les revenus, les ethnies, etc. Il est absurde de parler de « l'humanité » en termes zoologiques comme le font aujourd'hui tant d'écologistes, et non comme des êtres sociaux qui vivent dans des créations institutionnelles complexes. Une humanité éclairée et consciente de toutes ses potentialités dans une société écologiquement harmonieuse n'est qu'un espoir et non une réalité présente, un devoir-être, non un étant. Tant que nous n'aurons pas créé cette société écologique, nos capacités de nous entretuer et de dévaster la planète continueront de faire de nous une espèce encore moins évoluée que les autres. Parvenir à notre pleine humanité est un problème social, qui dépend de changements institutionnels et culturels fondamentaux. Ne pas le voir, c'est réduire l'écologie à la zoologie, et faire de toute tentative de réaliser une société écologique une chimère. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Existe-t-il une discipline scientifique qui admette l'indiscipline du rêve, de l'imagination, de l'inventivité ? Qui puisse embrasser les problèmes soulevés par les crises que connaît notre temps dans la société et l'environnement ? Qui soit capable d'associer critique et reconstruction, théorie et pratique, vision créatrice et technique ? Il y a toujours eu un lien très étroit depuis la Renaissance entre les progrès fondamentaux des sciences naturelles et les bouleversements de la pensée sociale. Au XVIe et XVIIe siècle, l'astronomie et la mécanique naissante avec leur ouverture libératrice sur un univers héliocentrique et l'unité entre le mouvement cosmique et le mouvement local trouvèrent une contrepartie dans des idéologies sociales tout aussi rationnelles et critiques. Les Lumières ont apporté une prise en considération nouvelle des sensations et la revendication pour la raison humaine de faire porter son discernement sur un monde jusqu'alors accaparé par le monopole idéologique du clergé. Ce furent ensuite l'anthropologie et la biologie de l'évolution qui mirent à bas les conceptions traditionnelles et statiques de l'aventure humaine et les mythes de la création originelle et de l'histoire comme destinée théologique. En ouvrant de nouvelles perspectives et en mettant en évidence la dynamique séculière de l'histoire sociale, ces sciences ont constitué un puissant renfort pour les nouvelles doctrines socialistes et leurs idéaux de progrès humain, issus de la Révolution française. Face aux gigantesques bouleversements qui nous attendent, notre époque a besoin d'un corpus de savoir, scientifique et social, d'une envergure et d'une profondeur plus grande, afin de résoudre les problèmes qui se posent à nous. Sans renoncer aux apports des théories scientifiques et sociales antérieures, il nous faut entreprendre une analyse critique plus complète de notre rapport au monde naturel. Nous devons rechercher les fondements d'une approche plus reconstruite de sérieux problèmes posés par les apparentes de contradictions entre nature et société. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester captifs de la tendance de la science classique à disséquer les phénomènes pour en examiner les fragments. Nous devons les associer, les relier, les observer dans leur totalité autant que dans leur spécificité. C'est pour répondre à ces besoins que nous avons défini une discipline propre à notre temps, l'écologie sociale. Le mot écologie, plus familier, a été forgé il y a un siècle par Ernst Haeckel, pour désigner les recherches concernant l'interaction des animaux et des plantes avec leur milieu inorganique. Depuis Haeckel, le sens s'en est élargi et embrasse maintenant l'écologie des villes, celle de la santé et celle de l'esprit. La prolifération d'un terme à travers des domaines aussi variés peut sembler particulièrement souhaitable pour une époque qui cherche avec tant de ferveur une manière de cohérence intellectuelle et de vision unitaire. Mais elle peut aussi apparaître fort illusoire. A l'instar d'autres nouveaux venus du vocabulaire, holisme, décentralisation, dialectique, le mot écologie court le risque de rester suspendu dans l'air du temps, sans racine, sans contexte ni épaisseur. On s'en sert souvent comme d'une métaphore séduisante ou d'un slogan, et il perd ainsi le fort potentiel de logique interne qu'il contenait au départ. La portée radicale de tel mot se trouve donc rapidement neutralisée. C'est ainsi qu'holisme s'évanouit dans un soupir mystique, dans l'expression rhétorique du compagnonnage et de la communion écologique aboutissant à des salutations à usage interne du type holistiquement vôtre. Ce qui fut en son temps une position philosophique sérieuse se trouve réduit à du kitsch environnementaliste. Décentralisation a pour l'usage courant le sens d'alternative logistique au gigantisme, non celui d'échelle humaine qui rendrait possible une démocratie directe et de proche contact. Quant à l'écologie, son sort est pire encore. Bien trop souvent, tout comme le mot dialectique, elle ne sert que de métaphore, applicable à n'importe quelle forme d'intégration et de développement. De façon plus troublante encore, le mot sert depuis quelques années à désigner une forme assez frustre de gestion technique du milieu naturel, que l'on pourrait baptiser « environnementalisme ». Je sais bien que beaucoup de ceux dont l'inspiration est authentiquement écologique emploient les termes « écologie » et « environnementalisme » de façon indistincte. Je souhaite cependant établir ici une distinction sémantique commode. Je propose que soit désigné par le terme « environnementalisme » une vision mécaniste et instrumentale de la nature, conçue comme un milieu passif composé d'objets tels qu'animaux, plantes, minéraux et autres, qui doivent simplement être traités de telle manière qu'ils rendent mieux service à leurs utilisateurs humains. L'environnementalisme, selon la définition que j'en donne, a tendance à ne voir dans la nature qu'un immense silo de ressources naturelles et de matières premières. Dans un tel cadre, le vocabulaire des environnementalistes n'épargne à peu près rien de ce qui pourrait ressortir d'une dimension sociale. Les villes deviennent des « ressources urbaines » et leurs habitants des « ressources humaines ». Que le mot « ressources» apparaisse aussi souvent dans le discours environnementaliste sur la nature, les villes et les gens, est bien plus qu'un simple point de rhétorique. L'environnementalisme, au sens où j'emploie le terme, tend à se représenter le projet écologique, visant à l'établissement de rapports harmonieux entre humanité et nature, sous la forme d'une trêve plutôt que sous celle d'un équilibre durable. L'harmonie environnementaliste est centrée sur le développement de nouvelles techniques de pillage de la nature, aptes à perturber le moins possible l'habitat humain. L'environnementalisme ne remet pas en cause le postulat fondamental de la société actuelle, à savoir que la nature doit être dominée par l'homme. Au contraire, il s'efforce de rendre cette idée plus aisément praticable, en développant des moyens qui diminuent les risques encourus du fait de la destruction effrénée de l'environnement. Pour distinguer l'écologie de l'environnementalisme, et aussi pour la démarquer des définitions abstraites, et souvent abscons du terme, il me faut revenir à l'usage qui était le sien à l'origine et examiner la pertinence de son application à la société. En bref, l'écologie traite de l'équilibre dynamique de la nature, de l'interdépendance du vivant et du non-vivant, les êtres humains faisant eux aussi partie du monde naturel. Cette science doit également s'appliquer au rôle de l'humanité dans la nature, plus particulièrement au caractère, aux formes et à la structure des rapports entre l'humanité et les autres espèces, et avec le substrate inorganique de l'environnement biotique. D'un point de vue critique, l'écologie révèle dans toute sa portée le déséquilibre résultant de la rupture entre l'humanité et le monde naturel. L'une des plus extraordinaires parmi les espèces qu'offre la nature, Homo sapiens, a lentement et laborieusement transformé l'environnement naturel dont il est issu en un environnement social propre et unique. Ces deux environnements étant entrés en interaction au cours de phases évolutives extrêmement complexes, il est devenu tout aussi indispensable de parler d'écologie sociale que d'écologie naturelle. Je le dis tout net, ce serait tourner en dérision la notion d'écologie sociale que d'omettre d'étudier les étapes de l'évolution humaine en question, au cours desquelles s'est formée toute une séquence de hiérarchie, de classes, de cités et finalement d'états. Malheureusement, notre discipline est assaillie par certains qui s'en prétendent les élateurs, et qui s'acharnent à vouloir compresser ces différentes phases de l'évolution naturelle et humaine et les faire rentrer dans une unité, et non un tout, universelle, béante, nuit où toutes les vaches sont noires, pour emprunter à Hegel un peu de sa causticité. A tout le moins, l'usage que l'on fait habituellement du mot espèce, pour désigner les vivantes richesses qui nous entourent, devrait attirer notre attention sur les notions de spécificité, de particularisme, sur cette abondance et cette variété d'êtres et de choses différenciées, qui constituent le véritable objet de l'écologie naturelle. Analyser cet ensemble différentiel, étudier les phases et les interfaces au travers desquelles il s'est constitué, et où s'est effectué le long parcours de l'espèce humaine, de l'animalité à la société, parcours jalonné de crise et de potentialité, c'est faire de l'écologie sociale l'une des plus puissantes disciplines ou nourrir notre critique de l'ordre social actuel. Mais l'écologie sociale ne propose pas qu'une critique de la rupture entre humanité et nature, elle pose aussi l'exigence d'y remédier, et même de son indispensable et radical dépassement. Comme l'a souligné A. A. Goodking, l'écologie sociale a pour objectif la totalité et non la simple accumulation de détails innombrables, rassemblés fortuitement et interprétés de façon subjective et insuffisante. Elle est la science des rapports naturels et sociaux au sein de communautés ou écosystèmes. En abordant ses rapports sur le mode holistique, c'est-à-dire sur la base de leur interdépendance mutuelle, l'écologie sociale cherche à démêler les formes et les modèles de relations qui rendent intelligible une communauté, qu'elle soit naturelle ou sociale. Le holisme, dans ce cas, est le résultat d'un effort conscient pour discerner comment les divers éléments d'une communauté s'organisent. Et de quelle manière sa géométrie, comme auraient pu le dire les grecques, fait du tout plus que la somme des parties. Il ne faut donc pas confondre la totalité, à laquelle fait allusion Goodking, avec une unité spectrale, sorte de nirvana sans structure, dans lequel se dissoudrait le cosmos. Il s'agit au contraire d'une construction riche en articulations variées, possédant une histoire et une logique interne propre. L'histoire est aussi importante que la forme ou la structure. Dans une très large mesure, l'histoire d'un phénomène constitue le phénomène lui-même. Nous sommes réellement tout ce qui a existé avant nous, et nous pouvons devenir à notre tour. Le terme écosystème, ou système écologique, est souvent utilisé de façon assez vague dans de nombreux travaux sur l'écologie. Je l'emploie ici comme le fait l'écologie naturelle, pour désigner une communauté d'animaux et de plantes aisément délimitables, ainsi que les facteurs abiotiques ou non-vivants, nécessaires à sa subsistance. J'emploie aussi le terme en écologie sociale, désignant alors telle ou telle communauté humaine et naturelle particulière, et les facteurs sociaux et biologiques dont les interactions forment la base d'une communauté écologiquement complète et équilibrée, infiniment plus que ce que nous sommes. Il est étonnant de constater que si peu d'éléments évolutifs des différentes formes de vie se sont perdus au cours de l'évolution naturelle et sociale, et même à l'intérieur de notre propre corps, ainsi que l'attestent le développement de l'embryon. L'évolution nous habite, de même qu'elle habite le monde alentour, sous forme d'éléments constitutifs de notre nature même. Qu'il me suffise pour l'instant de faire remarquer que la totalité n'est pas la pâle universalité indifférenciée impliquant la réduction de tout phénomène à ce qu'il a de commun avec tout le reste. Ce n'est pas non plus l'omniprésente, la céleste énergie, qui se substituerait à l'ample différenciation matérielle, dont sont faits les règnes naturels sociales. Bien au contraire, la totalité inclut l'ensemble disparate de structures, d'articulations, de médiations, où le tout va puiser la riche variété de ses formes, et où ce qu'un esprit étroitement analytique réduirait à une suite de détails innombrables les deux portuits acquièrent ainsi des propriétés qualitatives uniques. C'est parti, c'est parti. Des expressions telles que le tout, la totalité, communauté même, sont teintées de nuances menaçantes pour une génération qui a connu le fascisme et d'autres idéologies totalitaires. Ces mots évoquent l'image d'une totalité, atteinte au moyen de l'homogénéisation, de la standardisation et d'une coordination répressive des êtres humains. Ces craintes sont renforcées par l'idée d'une totalité qui semble donner à l'histoire une finalité inexorable, laquelle suppose une conception suprahumaine, étroitement téléologique des lois de la société, et refuse à la volonté humaine et aux choix individuels la possibilité d'influencer le cours des événements sociaux. Par une notion des lois de la société et de la téléologie ont servi à mettre l'individu sous le joug implacable de forces suprahumaines, échappant au contrôle humain. Notre siècle souffre d'une pléthore d'idéologies totalitaires, qui en mettant les hommes au service de l'histoire, leur interdisent de jouer un rôle quelconque au service de leur propre humanité. Une telle conception totalitaire du tout s'oppose de façon très nette à ce que les écologistes entendent par là. Au-delà de ce que nous entendons comme une conscience plus aiguë des formes et des structures, nous en arrivons maintenant à un important principe de l'écologie. La totalité écologique n'est pas une homogénéité immuable, il s'agirait bien plutôt du contraire, d'une dynamique de l'unité dans la diversité. Équilibre et harmonie sont atteints dans la nature par la différenciation constante, par une diversité toujours croissante. La stabilité écologique n'est pas fonction de la simplicité et de l'homogénéité, mais de la complexité et de la variété. La capacité d'un écosystème à maintenir son intégrité ne dépend pas de l'uniformité du milieu, mais bien de sa diversité. Un exemple frappant de ce principe nous est offert par l'expérience des différentes stratégies écologiques en matière de culture vivrière. Les agriculteurs ont à maintes reprises fait l'expérience de résultats désastreux, dus à cette conception classique de l'agriculture, qui donne la priorité à un seul type de récolte, autrement dit la monoculture, pour reprendre un mot qui a fait fortune et qui désigne ces immenses champs de blé de maïs qui s'étendent à perte de vue dans de nombreuses régions du monde. Il est notoire qu'en l'absence de cultures croisées, lesquelles fournissent à la fois les éléments compensatoires et l'appui mutuel caractéristique des mélanges de populations animales et végétales, la situation agricole d'une région se détériore. Des insectes inoffensifs deviennent des fléaux, leurs barrières naturelles qui comprenaient oiseaux et petits mammifères ayant été levés. Le sol, qui ne contient plus en quantité suffisante les vers, les bactéries pouvant fixer l'azote, les engrais végétaux, n'est bientôt plus que du sable, support minéral qui absorbera d'énormes quantités de sel azoté inorganique, dont la distribution était auparavant assurée par cycle et selon des rythmes mieux adaptés à la croissance des cultures à l'intérieur de chaque écosystème. Au mépris le plus total de la complexité de la nature et des subtiles nécessités de la vie animale et végétale, les conditions matérielles de l'agriculture sont grossièrement simplifiées. Il faut maintenant, pour en satisfaire les besoins, employer des fertilisants synthétiques très solubles qui infiltreront dans l'eau potable et de dangereux pesticides qui laisseront des résidus dans les aliments. Le haut niveau de qualité que la diversité des cultures et des animaux avaient autrefois permis d'atteindre, dans des récoltes vivrières dont la valeur nutritive était probablement supérieure et d'où étaient absents les agents toxiques persistants et maintenant à peine approchés par les monocultures, qui reposent sur des substances chimiques toxiques et des éléments nutritifs grandement simplifiés. Si l'on considère que la poussée de l'évolution a bien été dans le sens d'une diversité croissante, que la colonisation de la planète par la vie n'a été possible que comme effet de la variété biotique, un sage réexamen des prétentions humaines devrait nous inciter à la prudence lorsqu'il s'agit de bouleverser les processus naturels. Que les êtres vivants émergeant il y a des millions d'années de leurs habitats aquatiques primordial pour aller coloniser jusqu'aux régions les plus inhospitalières de la Terre aient pu créer la riche biosphère qui la recouvre actuellement, cela n'a été possible qu'en raison de l'incroyable faculté d'adaptation de la vie et de l'immense héritage de formes accumulées au cours de son long développement. Beaucoup de ces formes, même les plus simples et les plus primitives, n'ont jamais disparu, si grandes qu'est pu être leur modification au cours de l'évolution. Les formes simples d'algues et d'invertébrés qui caractérisent les commencements des règnes végétales et animales existent toujours en grand nombre. Elles représentent les conditions préalables à l'existence d'organismes plus complexes auxquels elles fournissent la subsistance, des mécanismes de décomposition et jusqu'à l'oxygène et au gaz carbonique de l'atmosphère. Précédant de plus d'un milliard d'années les plantes et mammifères supérieures, elles n'en maintiennent pas moins des relations avec leurs descendants plus complexes au sein d'écosystèmes souvent impossible à démêler. S'imaginer que la science maîtrise dans ses moindres détails ce vaste ensemble d'interactions organiques et inorganiques est bien pire que de l'arrogance, c'est de la bêtise, ni plus ni moins. Si l'unité dans la diversité est l'un des principes fondamentaux de l'écologie, l'inépuisable richesse de la flore et de la faune, contenue dans un arpent de terre, nous amène à un autre postulat écologique de base. La nécessité de laisser à la nature une grande marge de spontanéité. L'impératif catégorique du respect de la nature a des conséquences concrètes. Ce serait pure folie de croire que notre connaissance de ce kaléidoscope de forme qu'est la vie, si complexe, si richement et finement construite et perpétuellement renouvelée, puisse aboutir à une maîtrise si grande que nous aurions le champ libre pour manipuler la biosphère. Il faut donc laisser à la spontanéité de la nature une part considérable de jeu, afin qu'agissent les multiples forces biologiques qui donnent naissance à une situation écologique diversifiée. Travailler avec la nature nous oblige à favoriser la variété biotique résultant du développement spontané des phénomènes naturels. Loin de moi l'idée que nous devrions nous en remettre à une nature mythique, inaccessible à la compréhension et à l'intervention humaine, une nature qui inspirerait aux hommes terreur et soumission. Comme le fait observer avec finesse Charles Elton, la conclusion la plus évidente que nous puissions tirer des deux principes écologiques en question est peut-être la suivante. Il est certes nécessaire de gérer l'avenir du monde, mais plutôt qu'une partie d'échec, c'est à la conduite d'un navire que cette tâche devrait être comparée. Ce que nous pouvons espérer de l'écologie, celle de la nature comme celle de la société, c'est qu'elle nous apprenne à découvrir les courants et à comprendre leurs mouvements. Ce qui confère à la conception écologique son caractéristique de la société, c'est extraordinairement libérateur, en fin de compte, c'est sa remise en cause des notions classiques de hiérarchie. Il est important de souligner que cette remise en question est implicite, il faut la faire surgir, non sans difficulté, du discours de l'écologie, toute imprégnée des partis pris du scientisme traditionnel. Les écologistes ont rarement conscience des forts arguments philosophiques que peut fournir leur discipline en faveur d'une vision non hiérarchique de la société. Comme de nombreux savants, ils répugnent aux généralisations philosophiques, étrangères selon eux, à leurs recherches et à leurs conclusions. Préjugé qui est lui-même toute une philosophie qui s'enracine dans la tradition de l'empirisme anglo-américain. En outre, suivant en cela leurs collègues d'autres disciplines, leur conception de la science est formée sur le modèle de la physique. Ce préjugé, qui remonte à l'époque de Galilée, a eu pour effet la très large acceptation, par les milieux écologiques, de la théorie des systèmes. Bien que cette théorie ait sa place dans le répertoire scientifique, le risque est grand toutefois qu'elle se transforme en une théorie générale, quantitative et réductionniste des systèmes d'énergie, au cas où elle prévaudrait sur les descriptions qualitatives des écosystèmes, fondées sur l'évolution biologique, la diversité et une vision holistique. Quels que soient les mérites de la théorie des systèmes à rendre compte des flux énergétiques au sein des écosystèmes, la primauté que donne cette analyse à l'aspect quantitatif la conduit à ne voir dans les formes vivantes que de simples consommateurs et producteurs de calories. Après cette mise en garde, je dois insister sur l'impossibilité qu'il y a à décrire les écosystèmes de façon satisfaisante en termes de hiérarchie. La question de savoir s'il existe dans les communautés animales et végétales au sein d'une même espèce, des individus dominants et d'autres soumis pourraient faire l'objet d'une très longue discussion. Mais attribuer un rang à chaque espèce à l'intérieur d'un écosystème, c'est-à-dire effectuer un classement entre les espèces, voilà bien de l'anthropomorphisme et des plus vulgaires. Comme le fait observer Alison Jolie, le concept de hiérarchie animale a une histoire mouvementée. J. L. Derup Hebe, qui avait découvert la hiérarchie du becquetage chez les poules, élargit sa trouvaille aux dimensions d'une théorie teutonique du despotisme universel. C'est ainsi que l'eau, usant la roche, était « dominante ». J. L. Derup Hebe appliqua le terme de « dominance » au classement hiérarchique des animaux et de nombreux chercheurs se mirent à reconnaître tout satisfait des hiérarchies de dominance dans de nombreux groupes de vertébrés. Si l'on s'avise que tout écosystème peut aussi être considéré comme une chaîne alimentaire, on peut se le représenter sous la forme d'un réseau circulaire, d'un entrelats de relations entre plantes et animaux, plutôt que comme une pyramide stratifiée au sommet de laquelle se tiendrait l'homme, dont fait partie des créatures aussi fortement différenciées que les micro-organismes et les grands mammifères. Quiconque examine pour la première fois le diagramme d'une telle chaîne alimentaire est déconcerté par l'impossibilité de repérer un point d'entrée dans le réseau. On peut parcourir la chaîne à partir d'un point quelconque, elle nous y ramènera, toujours sans ménager aucune sortie apparente. Mise à part l'énergie provenant de la lumière solaire et diffusée par radiation, le système, selon toute apparence, est clos. Chaque espèce, qu'il s'agisse de bactéries ou de biches, est enchaînée aux autres dans un réseau d'interdépendance, même si les liens sont indirects. Dans la chaîne, le prédateur est aussi une proie, même si les organismes les plus inférieurs ne font que l'affaiblir par des maladies ou contribuent à le consommer après sa mort. La prédation n'est pas non plus le seul lien qui unit une espèce à l'autre. Il existe déjà une littérature florissante qui montre à quel point le mutualisme symbiotique est un facteur important en faveur de la stabilité écologique et de l'évolution biologique. On constate chez les animaux et chez les plantes une adaptation permanente qui leur permet de s'apporter, sans le savoir, une aide réciproque, que ce soit par l'échange de fonctions biochimiques mutuellement bénéfiques ou dans le cas toujours spectaculaire d'une assistance physique. Une perspective entièrement nouvelle s'ouvre ainsi sur la nature des écosystèmes, sur leur stabilité et leur développement. Plus la chaîne alimentaire est complexe et moins elle perd de sa stabilité, lorsqu'une ou plusieurs espèces en sont retirées. D'où l'immense importance qu'il faut accorder à la complexité et à la diversité entre espèces à l'intérieur d'un système pris dans son ensemble. Un effondrement marquant se produira dans des écosystèmes simples, tels que ceux des régions arctiques et désertiques, par exemple si l'on extermine les loups qui contrôlent les populations d'herbivores, ou si l'on fait disparaître une proportion importante des reptiles qui contrôlent les populations de rongeurs dans les écosystèmes arides. En contraste, les écosystèmes des régions tempérées et tropicales, peuplées par une flore et une faune très variées, peuvent supporter sans grand bouleversement la perte de certains carnivores ou herbivores. Pour quelles raisons des termes empruntés aux hiérarchies sociales humaines acquièrent-ils une force remarquable lorsqu'il s'agit de décrire les relations unissant plantes et animaux entre eux ? Y a-t-il vraiment dans un écosystème un roi des animaux et de vile cerfe ? Certains insectes en réduisent-ils d'autres à l'esclavage ? Une espèce peut-elle en exploiter une autre ? L'usage indiscriminé qui est fait de ces termes en écologie soulève d'importants problèmes. Que ces mots soient porteurs d'une très forte charge de valeur sociale est une évidence trop flagrante pour justifier une longue discussion. Beaucoup de gens font preuve d'une touchante crédulité dans la manière qu'ils ont considéré la nature comme une dimension de la société. Les grognements d'un animal ne le rendent pas méchant ou sauvage, pas plus qu'il ne se conduit mal ou qu'il ne mérite une punition simplement parce qu'il réagit de façon appropriée à certains stimuli. En jugeant ainsi les phénomènes naturels d'un point de vue anthropomorphique, on dénie à la nature sa dimension propre. Plus sinistre encore est l'emploi de concepts hiérarchiques pour conférer aux phénomènes naturels ordre et intelligibilité. Ce procédé a pour effet de renforcer les hiérarchies humaines en justifiant la domination des hommes et des femmes comme étant un trait inhérent à l'ordre naturel. La supériorité de l'espèce humaine se voit transcrite dans le code génétique en tant que réalité biologique immuable, de même que la subordination des enfants aux adultes, des femmes aux hommes, des hommes à d'autres hommes. La confusion même qui préside à l'usage de termes hiérarchiques dans la mise en ordre des différenciations naturelles ne va pas sans incohérence. La reine des abeilles ignore qu'elle est reine. L'activité fondamentale d'une ruche vise la reproduction, et la division du travail qu'on peut y voir, pour reprendre une expression grossièrement abusive, n'a aucun sens, s'agissant d'un vaste organe sexuel qui n'accomplit aucune fonction économiquement véritable. Une ruche sert à produire de nouvelles abeilles. Le miel qu'en tire hommes et animaux est une largesse de la nature. Au sein de l'écosystème, les abeilles sont mieux adaptées à la satisfaction des besoins reproductifs des plantes, par la diffusion du pollen qu'à celle des besoins animaux importants. L'analogie entre la ruche et la société, qui a paru irrésistible à tant de théoriciens, illustre de façon frappante à quel point nos vues sur la nature sont modelées par des intérêts sociaux qui nous sont propres. Aborder les prétendues hiérarchies des insectes de la même manière que celle qu'on veut voir chez d'autres animaux, ou pire, choisir d'ignorer totalement les fonctions très différentes accomplies par les communautés animales, c'est pousser le raisonnement analogique jusqu'à l'absurde. Si la nature des liens entre primates semble impliquer dominance et soumission, les raisons en sont fort diverses. Et cependant, ils sont traités sous la même catégorie hiérarchique que les insectes sociaux. Malgré les différentes formes que prennent chez les premiers, les liens en question et leur stabilité précaire. On cite les babouins des savanes africaines comme formant les troupes les plus rigidement hiérarchisées parmi les primates. Mais cette rigidité se dissout lorsqu'on considère leur classement dans un habitat forestier. Dans les savanes même, on peut se demander si les mâles alpha gouvernent, contrôlent ou coordonnent les rapports parmi la troupe. N'importe lequel de ces termes peut être justifié par divers arguments, mais chacun possède une signification nettement distincte de celle qui est la sienne lorsqu'il s'applique à un contexte social humain. Ce qui apparaît comme un harem avec son patriarche peut n'être qu'une configuration sexuelle aussi floue qu'une maison de tolérance, selon que telle ou telle femelle soit en rute, que des changements se soient produits dans le milieu, ou que le primate patriarche manifeste simplement son embarras devant la situation dans son ensemble. Les babouins, il est bon de le souligner, ne sont pas des singes anthropoïdes, malgré la similarité présumée entre leur habitat de savane et celui des premiers hominiens. Leur branche s'est séparée du tronc évolutif commun des anthropoïdes il y a plus de 20 millions d'années. Nos plus proches cousins dans l'évolution, les grands singes semblent devoir réduire à néant les préjugés dont j'ai parlé au sujet de la hiérarchie. Parmi les quatre espèces de grands singes, les gibbons ne possèdent à première vue aucun système hiérarchique. Chez le chimpanzé, considéré par de nombreux primatologistes comme celui des grands singes le plus semblables à l'homme, les formes que prend la stratification sont si variables et, selon les caractéristiques écologiques du territoire qui peuvent être sérieusement affectés par la présence des chercheurs, les types d'associations qui s'établissent sont si instables que le mot hiérarchie devient un obstacle à la compréhension des caractéristiques de son comportement. Laurent Houtan ne semble guère connaître ses prétendus rapports de dominance et de soumission. Les gorilles des montagnes, malgré leur terrible réputation, ne présentent pas de stratification importante, sauf lors de menaces de prédateurs ou d'agressions internes. Tous ces exemples apportent quelques justifications aux reproches que fait Élise Boulding à ceux qui ont traité du parallèle entre l'homme et l'animal d'avoir, dans leur goût immodéré de la hiérarchie et du patriarcat, donné la préférence aux babouins plutôt qu'aux gibbons comme modèle du comportement des primates. A la différence du babouin, fait-elle observer, le gibbon est plus proche de nous physiquement et, ajouterions-nous, plus proche aussi sur l'arbre évolutif des primates. Le choix de tel ou tel modèle du comportement des primates est, de toute évidence, déterminé culturellement, conclut-elle. Qui voudrait ressembler aux gibbons paisibles végétariens, partageant leur nourriture, chez qui les pères lorsqu'il s'agit d'élever les enfants, y prennent une aussi grande part que les mères, et où chacun vit en petits groupes familiaux en dehors desquels on ne s'assemble guère. Il vaut beaucoup mieux se comparer aux babouins, qui viennent en groupes importants et solidement unis, jalousement fermés aux babouins étrangers, où tout le monde sait qui commande, et chez qui la mère prend soin des petits, tandis que le père s'en va à chasser ou pêcher. Et encore, Boulding fait-elle trop de concessions au sujet des primates des savanes, même en élargissant le sens du mot « dominance » pour l'appliquer aux reines des abeilles et aux babouins alpha, on peut difficilement parler de domination en ce qui concerne des actes particuliers de contraintes entre individus, d'animal à animal. Tel ou tel acte ne constitue pas une institution, tel ou tel épisode ne fait pas l'histoire. Et les schémas du comportement des insectes, fortement structurés et enracinés dans l'instinct, sont trop inflexibles pour être considérés comme « sociaux », à moins que l'on donne au mot « hiérarchie » le sens « cosmique » de Schilder-U-PB. Dominance et soumission doivent s'appliquer à des rapports institutionnalisés, des rapports que les êtres vivants instituent ou créent littéralement, mais qui ne sont cependant jamais implacablement fixés par l'instinct d'une part, ni n'ont un caractère d'idiosyncratie d'autre part. J'entends par là que ces rapports doivent impliquer une structure spécifiquement sociale, dont l'échelle de contraintes et de privilèges existe en dehors des idiosyncraties individuelles qui peuvent apparaître comme dominantes au sein d'une communauté donnée, autrement dit une hiérarchie inspirée par une logique sociale allant au-delà des interactions individuelles et des schémas innés de comportement. Ces caractéristiques sautent aux yeux lorsque nous avons affaire à des sociétés humaines, et que nous parlons par exemple de « bureaucratie » qui s'auto-perpétue. Il est important ici de bien faire la distinction entre les mots « communauté » et « société ». Les animaux, et aussi les plantes, forment assurément des communautés. Les écosystèmes n'auraient aucune signification si l'on ne se représentait pas les animaux, les plantes et le substrat abiotique sous la forme d'un réseau de relations, allant du niveau interspécifique au niveau interspécifique. Dans leurs interactions, les différentes formes de vie se comportent donc communautairement. En ce sens qu'elles sont interdépendantes, d'une manière ou d'une autre. Chez certaines espèces, en particulier chez les primates, ces liens d'interdépendance forment un réseau si serré qu'ils s'apparentent à une société, ou du moins à une forme de rudimentaire de « socialité ». Mais une société, aussi profondément enracinée dans la nature qu'elle soit, n'en est pas moins autre chose qu'une communauté. Ce qui donne aux sociétés humaines des caractéristiques uniques parmi toutes les communautés, c'est que ce sont des communautés institutionnalisées, fortement et souvent rigidement structurées autour de formes explicites de responsabilités, d'associations et de relations interpersonnelles, axées sur le maintien des moyens matériels nécessaires à la vie. Si toute société est nécessairement une communauté, beaucoup de communautés ne sont pas des sociétés. On pourra trouver des éléments sociaux en germe dans certaines communautés animales, mais seuls les êtres humains forment des sociétés, c'est-à-dire des communautés institutionnalisées. L'incapacité d'établir cette distinction entre les communautés animales et végétales et les sociétés humaines a causé des dégâts idéologiques considérables. C'est ainsi que la prédation dans les communautés animales a été spécieusement assimilée à la guerre, les liens s'établissant entre animaux à la hiérarchie et à la domination, et même la recherche de la nourriture et le métabolisme au travail et à l'économie. Les seconds termes se réfèrent à des phénomènes strictement sociaux. Mon intention n'est pas, par ces remarques, d'opposer les notions de société et de communauté, mais de tenir compte des différences qui ont surgi entre elles, à la suite du développement de la société humaine au-delà des limites qui sont celles des communautés, animales ou végétales, considérations individuelles des bureaucrates qui les composent. Toutefois, lorsqu'il s'agit de primates non-humains, la hiérarchie et le statut, la domination que l'on croit communément reconnaître chez ces animaux, sont précisément les idiosyncrasies de comportement de certains individus. Mike, le chimpanzé alpha de Jan van Lawie Goodall, avait acquis son statut en donnant la charge à un groupe de mâles tout en produisant un vacarne assourdissant à l'aide de deux bidons d'essence vides qu'ils frappaient l'un contre l'autre. A ce point de son récit, van Lawie Goodall se demande si Mike aurait pu devenir un mâle alpha sans les bidons d'essence. En guise de réponse, elle suggère que l'usage d'objets fabriqués par l'homme est probablement le signe d'une intelligence supérieure. Devient-on un mâle alpha en raison d'une vague différence d'intelligence plutôt qu'en fonction de l'agressivité, du caprice ou de l'arrogance ? Quoi qu'il en soit, tout cela témoigne bien plus de la subtile projection de valeurs humaines historiquement déterminées que de l'objectivité scientifique que l'éthologie se plaît à revendiquer. Les apparentes caractéristiques hiérarchiques de nombreux animaux ressemblent plus aux variations entre les anneaux d'une chaîne qu'aux stratifications que l'on voit s'établir dans les sociétés et les institutions humaines. Même les prétendues sociétés de classe des indiens du Nord-Ouest sont, comme nous le verrons, des chaînes de relations inter-individuelles, alors que les premiers envahisseurs euro-américains, projetant sur les indiens l'image de leur propre société, ont voulu y voir des liens de classe entre couches sociales. Si les actes ne sont pas des institutions ni les épisodes ne constituent pas l'histoire, de même des traits du comportement individuel ne suffisent pas à former des classes ou des couches sociales. Ces dernières sont faites d'un matériau moins meuble et ont une vie propre, distingue des personnalités qui en forment la substance. C'est parti, c'est parti. Ne cédons pas au piège de comparaisons directes entre plantes, animaux et êtres humains ou entre écosystèmes d'animaux et de plantes et communautés humaines. Pas un seul d'entre eux n'est parfaitement assimilable aux autres. En acceptant de trop bons gré de telles équivalences, nous ne ferions qu'en revenir à la perspective de Park, Burgess et Mackenzie, pour ne rien dire de l'actuel florilège des sociobiologistes. Le trait d'union écologique entre les communautés animales et végétales d'une part, et les communautés humaines d'autre part, ne réside pas dans les détails de la différenciation, mais bien plutôt dans une logique de la différenciation. Car en réalité, totalité veut dire complétude. La stabilité dynamique du tout procède d'un niveau visible de complétude, tant dans les communautés humaines que dans les écosystèmes à leurs apogées. Le trait d'union entre ces divers modes de totalité et de complétude, aussi divers qu'ils puissent être dans leurs spécificités et leurs caractéristiques qualitatives, réside dans la logique même de leur développement. Une forêt au sommet de sa stabilité forme un tout, et complète, en raison du même processus unificateur, de la même dialectique, par lequel une formation sociale particulière constitue un tout. Ce n'est pas portée atteinte au caractère unique des phénomènes que de considérer ainsi totalité et complétude comme étant le résultat d'une dialectique immanente à ceci. Pas plus que les lois de la pesanteur ne portent atteinte au caractère unique des objets qui y sont soumis. En ce sens, l'idéal d'un équilibre humain, produit de l'ajustement de la communauté, est issu en droite ligne de l'idéal d'une nature stabilisée, produit de l'ajustement de l'environnement naturel. Marx a tenté d'enraciner l'identité de l'humanité et sa découverte d'elle-même dans l'interaction productive avec la nature. Mais il me faut ajouter que non seulement l'humanité imprime sa marque au monde naturel et le transforme, mais qu'aussi la nature imprime la sienne au monde humain et le transforme. Retournons contre lui-même le langage de la hiérarchie. Disons que ce n'est pas seulement nous qui domptons la nature, mais que c'est aussi la nature qui nous dompte. Il ne faudrait pas prendre ces formules pour de simples métaphores. Pour qu'on ne m'accuse pas de faire du concept de totalité un principe dialectique abstrait et par trop éthéré, je ferai observer que l'interaction des écosystèmes naturels et des communautés humaines prend des formes très existentielles. Notre nature animale n'est jamais si éloignée de notre nature sociale que nous puissions nous soustraire au monde organique qui est en nous et hors de nous. Du développement de l'embryon jusqu'aux couches de notre cerveau, c'est en partie notre propre évolution naturelle que nous récapitulons. La distance n'est pas si grande entre nos ancêtres primates et nous pour que nous puissions feindre d'ignorer cet héritage physique, dans notre vision stéréoscopique, dans l'acuité de notre intelligence et nos doigts préhensiles. Notre intégration en tant qu'individu à la société se fait par phase, de la même manière que la société prend forme en émergeant progressivement de la nature. Ces continuités, bien sûr, font figure d'évidence. Ce qui est souvent moins évident, c'est tout ce que la nature elle-même recèle de potentialités en matière de formes sociales différenciées. La nature est une condition préalable au développement de la société, et pas seulement à son émergence, au même titre que le sont la technique, le travail, le langage et la conscience. Condition préalable non pas seulement au sens où l'entendait William Petit, pour qui le travail était le père des richesses, la nature en serait la mère. Cette formule, chère à Marx, exprime en fait un dédain de la nature en lui attribuant la notion patriarcale de passivité féminine. Les affinités entre la nature et la société sont plus agissantes qu'on ne saurait enclin à l'admettre. Des structures naturelles très spécifiques, des écosystèmes très spécifiques, constituent le fondement de structures sociales très spécifiques. Au risque de faire usage d'une formule âprement controversée, je dirais qu'il est possible d'élaborer un matérialisme historique du développement naturel qui ferait d'une nature passive, l'objet du travail humain, une nature active, créatrice du travail humain. Le métabolisme du travail et de la nature fonctionne dans les deux sens, de sorte que c'est l'interaction de la nature et de l'humanité qui aboutit à l'actualisation de leur potentialité commune à l'intérieur des sphères naturelles et sociales. Cette forme d'interaction, au regard de laquelle les termes de père et de mère sont faux, peut être définie de manière très concrète. L'accent mis récemment sur les biorégions, comme cadre de communautés humaines diverses apportent de solides arguments en faveur de la nécessaire réadaptation des techniques et des styles de travail aux conditions et possibilités des zones écologiques particulières. Les exigences et possibilités de chaque biorégion imposent une lourde contrainte aux prétentions de l'humanité à la souveraineté sur la nature et à l'autonomie par rapport aux besoins de celles-ci. S'il est vrai que les hommes font leur propre histoire, mais pas dans les conditions de leur choix, comme le dit Marx, il n'en est pas moins vrai que « l'histoire fait la société », mais pas dans les conditions de son choix ». La dimension cachée que suggère ce jeu avec les mots, et la célèbre formule de Marx, n'est autre que l'histoire naturelle qui participe à la formation de l'histoire sociale. Et bien en tant que nature active, concrète, existentiel qui émerge d'une phase à l'autre d'un développement toujours plus complexe, sous la forme d'écosystèmes également complexes et dynamiques. Nos écosystèmes, à leur tour, sont reliés les uns aux autres dans des biorégions complexes et dynamiques, au plus haut point. Le caractère ô combien concret de cette dimension cachée du développement social, et à quel point les prétentions de l'humanité à la souveraineté doivent s'y plier, n'est apparu que tout récemment, compte tenu de la nécessité d'élaborer des alternatives technologiques qui soient à la fois adaptées aux diverses biorégions et productives pour la société. De là que notre concept de totalité ne constitue pas la fresque achevée des rapports existants dans la nature et la société que nous pourrions offrir en pâture à la curiosité des sociologues. C'est celui d'une histoire naturelle féconde, constamment agissante et changeante, à la façon dont l'enfance va vers l'adolescence qui l'absorbe bientôt, puis l'adolescence vers l'âge adulte. La nécessité d'impartir à la nature un sens de l'histoire est tout aussi impérieuse que celle d'impartir un sens de l'histoire à la société. Jamais un écosystème n'est une communauté aléatoire de plantes et d'animaux qui prendrait forme par le simple fait du hasard. Il possède à part entière une potentialité, une direction, un sens, qui est un mode d'auto-réalisation. Considérer un écosystème comme donné, mauvaise habitude qu'intulque le scientisme à l'observateur réputé neutre est tout aussi anhistorique que de considérer une communauté humaine comme donné. L'un et l'autre ont une histoire, qui donne intelligibilité et ordonnance à leur relation interne, et une orientation à leur développement. À ses commencements, l'histoire humaine est pour une large part histoire naturelle, autant qu'histoire sociale, comme l'indiquent clairement les structures de parenté traditionnelle et la division sexuelle du travail. L'histoire humaine ne pourra jamais se débarrasser ou se déprendre de la nature. Elle sera toujours, nous le verrons, imbriquée dans la nature, que nous voyons dans cette dernière un limon ou une mère féconde. Ce qui pourrait bien s'avérer l'épreuve la plus difficile à laquelle soit soumis le génie humain est de savoir quelle sorte de nature nous favorisons. Une nature richement organique et complexe, ou une nature inorganique et désastreusement simplifiée. Non seulement l'engagement de l'humanité dans la nature a des racines très profondes, mais il ne cesse de prendre des formes plus subtiles encore que n'auraient pu le prévoir les théories les mieux élaborées. La connaissance que nous avons de cet enracinement en est encore, pour ainsi dire, à sa préhistoire. Pour Ernst Bloch, nous n'avons pas seulement avec la nature une histoire commune, abstraction faite de toutes les différences. Plus une technique d'alliance médiatisée avec la coproductivité de la nature sera possible, remplaçant la technique superficielle et isolée, plus sûrement les forces constituantes d'une nature gelée seront à nouveau libérées. La nature n'est pas du passé, elle est le chantier non encore déblayé, les outils non encore conçus dans leur forme appropriée, pour bâtir la demeure humaine, qui n'a pas non plus encore de forme appropriée. La capacité du sujet naturel avec son bagage de problème à participer à la construction de cette demeure est le corréla objectif utopique de l'imagination humaine utopique comprise en termes concrets. C'est pourquoi il est certain que la demeure humaine ne se trouve pas seulement dans l'histoire, sur le terrain de l'activité humaine, elle se trouve aussi et surtout sur le terrain d'un sujet de la nature médiatisée, et sur le chantier de la nature. Le concept limite de celle-ci n'est pas le commencement de l'histoire humaine, quand la nature, toujours présente dans l'histoire et autour d'elle, devient le lieu du Regnum hominis, mais là où elle se change en lieu juste et où elle s'épanouit, désaliénée, en tant que bien médiatisée. On peut discuter l'accent mis par Bloch sur la souveraineté humaine dans l'interaction avec la nature et la phraseologie constructiviste qui s'insinue dans sa lumineuse compréhension de la nature organique de cette interaction. Das Prinzip Hoffnung a été écrit au début des années 40, à une époque sombre et assiégée, ou à un tel canevas conceptuel resté totalement étranger à l'esprit antinaturel, pour tout dire, militariste du moment. Auprès de sa clairvoyance, notre sagesse rétrospective fait pâle figure, saturée comme elle est du jargon écologique à la mode et de mysticisme doucereux. Quoi qu'il en soit, on a suffisamment décrit les différences entre nature et société. Cela vaudrait la peine aujourd'hui, avec Bloch, de déplacer l'accent vers les traits communs à la nature et à la société, à condition de prendre grand soin d'éviter ces sauts frivoles de l'une à l'autre, en faisant comme si elles n'étaient pas liées par les riches phases de développement, qui sont les véritables traits d'union entre l'une et l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Il nous faut maintenant tenter de transposer à la société le caractère non hiérarchique des écosystèmes naturels, à partir de cet ensemble d'idées si complexes. L'écologie sociale tire toute son importance du fait qu'elle ne présente pas le moindre argument en faveur d'une quelconque hiérarchie dans la nature et la société. Elle remet en cause de façon décisive la notion même de hiérarchie comme principe stabilisateur ou ordonnateur dans l'un ou l'autre de ces domaines. La liaison de l'ordre en tant que tel à la hiérarchie se voit ainsi rompue. Et ce lien est rompu sans que le soit celui qui unit la nature et la société, comme la sociologie, dans son opposition bien intentionnée à la sociobiologie, inclinerait à le faire. À la différence des sociologues, nous ne sommes pas conduits à rendre la sphère sociale si parfaitement autonome par rapport à la nature, qu'il nous faille rompre le continuum qui fait passer progressivement de la nature à la société. Bref, nous ne sommes contraints d'accepter ni le dogme grossier de la sociobiologie qui nous enchaîne brutalement à la nature, ni à l'opposé la doctrine naïve de la sociologie qui nous sépare abruptement d'elle. La hiérarchie existe dans la société actuelle, mais il n'est pas nécessaire qu'elle se perpétue. Abstraction faite, par ailleurs, de son absence de sens ou de réalité dans la nature. Mais les arguments contre la hiérarchie ne sont pas liés au fait qu'il s'agirait d'un phénomène unique et social. C'est parce que la hiérarchie menace aujourd'hui l'existence de la vie sociale qu'elle ne peut pas continuer de constituer un fait social. Et c'est précisément parce qu'elle menace l'intégrité du monde organique, qu'elle ne pourra continuer de le faire en vertu de la sévère loi de la nature, aveugle et muette. La continuité qui s'établit entre nous et une nature non hiérarchique suggère qu'une société non hiérarchique n'est pas moins aléatoire qu'un écosystème. On n'a pas manqué de soutenir de façon convaincante que la liberté est beaucoup plus que l'absence de contraintes, et que la tradition anglo-américaine de simple pluralisme et d'hétérogénéité institutionnelle donne des résultats sensiblement plus pauvres qu'un écosystème social. En réalité, la démocratie, considérée comme l'apothéose de la liberté sociale, a été tellement dénaturée, comme le souligne Benjamin R. Barber, qu'elle a abouti au remplacement progressif de la participation par la représentation. Alors que la démocratie, dans sa forme classique, signifiait assez littéralement « gouvernement du démos », des gens eux-mêmes. Elle semble souvent n'être plus guère qu'un gouvernement de l'élite sanctionnée au travers du procédé de la représentation par le peuple. Des élites concurrentes se disputent le soutien d'un public dont la souveraineté populaire est réduite au pitoyable droit de choisir le tyran qui le gouvernera. De façon peut-être plus significative encore, la notion d'une sphère publique, d'un corps politique s'est littéralement désincarnée, au profit d'une apparente hétérogénéité, plus précisément d'une atomisation qui s'étend de l'institutionnel à l'individuel, qui a remplacé la cohérence politique par le chaos. Le remplacement de la vertu publique par les droits personnels a non seulement provoqué la subversion du principe éthique unificateur qui donnait, jadis, substance à la notion de « public », mais aussi celle-même de la « personne » sur laquelle se fondait la notion du droit. Reste à répondre à une question, vaste et fréquemment posée. Dans quelle mesure la nature a-t-elle une réalité propre qu'il est possible d'évoquer légitimement ? En supposant que « la nature » existe vraiment, quelle connaissance du monde naturel pouvons-nous avoir qui ne soit pas exclusivement sociale ou, pour être encore plus restrictif, qui ne soit pas le produit de notre subjectivité ? Que la nature consiste en tout ce qui est non-humain ou, dans un sens plus large, non-social. C'est là une supposition qui ne s'enracine pas seulement dans le discours rationnel. Elle est au cœur de toute une théorie de la connaissance, d'une épistémologie qui fait très nettement la part de l'objectivité et de la subjectivité. Depuis la Renaissance, l'idée que la connaissance est enfermée dans un esprit qui borne des limitations et une faculté d'intelligence surnaturelle qui lui sont propres, cette idée a été la source de tous nos doutes au sujet de l'existence même d'une configuration cohérente qui puisse être appelée « nature ». Elle est aussi le fondement de tout un ensemble antinaturaliste de théories épistémologiques. À la prétention de l'épistémologie à se prononcer sur la validité de la connaissance de manière formelle et abstraite, c'est toujours opposé celle de l'histoire, désireuse de traiter la connaissance comme un problème génétique. Selon ce point de vue historique, les processus mentaux n'ont pas de vie propre. L'apparente autonomie de leur construction du monde est en fait inséparable de la façon dont ils se sont construits par le monde. Monde qui possède une riche texture historique, non seulement dans sa dimension sociale, mais également dans sa dimension naturelle. Je ne veux pas dire que la nature connaît des choses que nous ne connaissons pas, mais plutôt que nous sommes justement se connaître de la nature, l'incarnation de l'évolution naturelle vers l'intellect, l'esprit et l'auto-réflexivité. Dans l'univers abstrait de l'épistémologie de Descartes, de Locke ou de Kant, il est difficile de démontrer une telle proposition. Le sens de l'historicité fait totalement défaut à l'épistémologie de la Renaissance et de la période postérieure. Quand elle jette un regard rétrospectif sur l'histoire de l'esprit, c'est dans une perspective à tel point sociale et à partir de niveaux historiques si éloignées de la genèse biologique de l'esprit, qu'elle est incapable d'établir un contact avec la nature. Son principal titre à la «modernité» est justement d'avoir fait disparaître un à un les points de contact entre la nature et l'esprit que la pensée grecque avait tenté de mettre en évidence. A cette liaison s'est substitué un dualisme insurmontable entre le monde mental et le monde extérieur. Chez Descartes, le dualisme s'instaure entre l'âme et le corps. Chez Locke, entre les sens percepteurs et le monde perçu, chez Kant, entre l'esprit et la réalité extérieure. C'est ainsi que le problème de la dimension «connaissante» de la nature a été traditionnellement envisagé, à partir d'une connaissance représentant l'aboutissement d'une longue histoire sociale, et non à partir de ses «commencements». Quand, au contraire, on contemple cette histoire à partir de ses «origines», le monde mental et la continuité qui le lie à la nature acquièrent une dimension radicalement différente. L'anthropologie physique de l'esprit, du cerveau humain, est, elle, une véritable épistémologie, non le fatra culturel de l'histoire qui nous empêche de voir la genèse du cerveau dans la nature et de saisir son évolution au sein du monde social, conçu comme une exceptionnelle mise en œuvre de phénomènes naturels. Dans le même ordre d'idées, je ne voudrais pas accorder à l'esprit une «souveraineté» qui, de toute évidence, lui fait défaut. La nature est un fécond caléidoscope de transformation qui résiste à une catégorisation nette et précise. L'esprit peut saisir l'essence de ce changement, mais jamais l'ensemble de ses détails. Or, c'est précisément dans les questions de détails que la présomption humaine se montre le plus vulnérable. Pour reprendre la pertinente métaphore de Charles Elton, disons que nous avons appris à naviguer dans les eaux profondes de ce monde naturel, mais non parmi les écueils innombrables et changeants qui rendent notre déparquement des plus précaires. C'est là où les détails de la ligne de côte prennent toute leur importance, et de façon si éloquente que nous ferions bien de ne pas faire fi des courants dont nous savons par expérience qu'ils sont sûrs et qu'ils nous préserveront du naufrage. En fin de compte, la connaissance organique est une mobilisation de l'intelligence, en vue de connaître la nature de l'intérieur de la nature, sans qu'il s'agisse d'abandonner l'analyse au profit du mysticisme ou la dialectique au profit de l'intuition. Notre pensée elle-même est un processus naturel, tout en étant profondément conditionnée par la société et finalement modelée par l'évolution sociale. Notre capacité à mettre en accord la pensée et son histoire organique, son évolution à partir des molécules organiques fortement réactifs qui sont à la source de la sensibilité des molécules plus complexes, l'extravacante nébuleuse de forme de vie qui s'ensuit et l'évolution du système nerveux, fait partie de la connaissance de ce « connaître » qui procure à la pensée un tissu organique aussi réel que le sont les instruments intellectuels que nous acquérons de la société. Bien plus que l'intuition ou la foi, la pensée est aussi réelle que la naissance ou la mort, que le moment où nous commençons à connaître et le moment où nous cessons de le faire. C'est ainsi que la nature habite l'épistémologie, aussi sûrement qu'un parent habite un enfant. Ce que nous renions trop souvent comme phase intuitive de la connaissance est en fait la vérité que notre animalité octroie à notre humanité, et le stade embryonnaire de notre développement adulte. Lorsque la séparation vient à être consommée entre ces phases profondes de notre être et de notre pensée avec nos corps et nos esprits, nous ne faisons pas que réduire notre ambition épistémologique à des jugements qu'en tiens fondés sur un dualisme abrupt entre pensée et nature. Nous détachons notre intellect de nous-mêmes, notre état d'esprit du développement de notre corps, notre intelligence immédiate de notre intelligence rétrospective, et notre entendement des lointaines sources de sa mémoire. C'est quoi ? Sous-titrage MFP. En termes plus concrets, quels enjeux l'écologie sociale propose-t-elle à notre époque et à notre avenir ? En multipliant les points de contact avec la nature, sera-t-il possible de parvenir à un nouvel équilibre, moyennant le délicat ajustement de nos pratiques agricoles, de nos zones urbaines et de nos technologies aux conditions naturelles d'une région et de ses écosystèmes ? Peut-on espérer gérer l'environnement naturel par une rigoureuse décentralisation de l'agriculture qui permettrait de cultiver la terre comme s'il s'agissait d'un jardin dont une faune et une flore diversifiées maintiennent l'équilibre ? Ces changements exigeront-ils la décentralisation de nos villes sous la forme de communautés de taille moyenne, créant ainsi un nouvel équilibre entre ville et campagne ? De quelles technologies aura-t-on besoin pour atteindre ces objectifs et éviter que se poursuive la pollution de la terre ? Quelles institutions seront nécessaires pour créer une nouvelle sphère publique ? Quels rapports sociaux devront s'instaurer pour que se développe une nouvelle sensibilité écologique ? Quels styles de travail rendront le labeur humain créatif et ludique ? Quelle taille et quelle population les communautés devront-elles avoir pour que la vie soit à l'échelle humaine et contrôlable par tous ? Quelle sorte de poésie appellera tout cela ? Les questions concrètes, écologiques, sociales, politiques et de comportement affluent tel un torrent, jusqu'ici contenues par les contraintes des idéologies et les habitudes de pensée traditionnelles. Les réponses que nous apporterons à ces questions ont un rapport direct avec les chances de survie de l'humanité sur la planète. Les tendances de notre époque vont visiblement à l'encontre de la diversité écologique. En réalité, elles vont en direction d'une brutale simplification de toute la biosphère. Les chaînes alimentaires du sol et de la surface terrestre sont soumises à une cruelle agression, due à la saute application de techniques industrielles dans l'agriculture. En conséquence de quoi, le sol, dans de nombreuses régions, est réduit au rôle d'éponge absorbant les substances chimiques nutritives simples. La monoculture, pratiquée sur de vastes étendues de terre, fait disparaître la variété naturelle, agricole, voire géographique. D'immenses ceintures urbaines ne cessent d'empiéter sur la campagne, remplaçant la faune et la flore par le béton, le métal et le verre, et enveloppant des régions entières dans un brouillard de pollution atmosphérique. Dans cet univers urbain de masse, l'expérience humaine elle-même devient grossière et élémentaire, exposée à de violents stimuli sonores et en proie aux imbéciles manipulations bureaucratiques. La division nationale du travail, uniformisée selon les critères de la grande industrie, efface les variations régionales et locales, transformant des continents entiers en d'immenses usines fumantes, et les villes en des supermarchés où tout n'est que tape à l'œil et matière plastique. La société moderne s'emploie ainsi à démanteler la complexité biotique qui était l'aboutissement de millénaires d'évolutions organiques. Le grand mouvement de la vie, à partir de formes vivantes et d'interactions relativement simples vers une complexité toujours plus grande, est en train d'être impitoyablement renversé pour aller dans le sens d'un environnement qui ne pourra plus supporter que des formes de vie extrêmement simples. La poursuite d'un tel renversement de l'évolution biologique, la destruction des chaînes alimentaires biotiques dont l'humanité dépend pour ses moyens d'existence, met en cause la survie même de l'espèce humaine. Si le renversement du processus évolutif se poursuit, il y a de bonnes raisons de croire , que les conditions préalables à l'existence de formes de vie complexes seront irréparablement détruites, et que la Terre sera incapable de nous maintenir en tant qu'espèce viable. Devant cette confluence de la crise sociale et de la crise écologique, nous ne pouvons plus nous permettre de manquer d'imagination, nous ne pouvons plus nous permettre de négliger la pensée utopique. Ces crises sont trop graves, et les diverses possibilités ont une trop vaste portée pour qu'elles puissent être résolues en faisant appel aux modes de pensée habituels, en particulier et en s'appuyant sur les mentalités qui sont précisément celles qui ont provoqué ces crises. Il y a quelques années, lors de la révolte de mai et juin 1968, les étudiants français ont magnifiquement exprimé cette alternative « soyons réalistes, demandons l'impossible ». À cette exigence, la génération qui va être confrontée au prochain siècle peut ajouter une injonction plus solennelle. Si nous ne réalisons pas l'impossible, nous devrons faire face à l'impensable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...